Bonjour, je m'appelle Renaud Zaccant, je suis cuisinier et je vais vous présenter une petite recette sympathique, fraîche et agréable par ce temps d'été, avec des produits de saison ma foi. Nous avons donc des pêches et nous allons réaliser une soupe de pêche au romarin. Les premiers ingrédients à prévoir ce sont des pêches, donc prévoir deux pêches par personne, ainsi que du romarin, du sucre et un hectare de pêche pour réaliser la sauce. Nous allons donc commencer par réaliser la sauce pour la soupe de pêche. Nous allons prendre du nectar de pêche que nous allons faire bouillir dans une casserole. Nous allons rajouter du sucre, 200 g de sucre. Et nous allons faire bouillir ce mélange de nectar de pêche et de sucre. Une fois que ce mélange aura bouilli, nous allons le laisser réduire à frémissement, de manière à ce que ce liquide s'épaississe et devienne sirupeux. Et nous allons aussi rajouter le romarin, de manière à ce qu'il puisse infuser dans ce mélange et donner toutes ses saveurs et son goût aux pêches. Donc mettre quelques branches de romarin, être généreux si vous aimez bien, être un petit peu moins généreux si vous préférez une saveur douce et discrète. Comme ceci. Donc nous allons laisser bouillir ce mélange et ensuite le laisser réduire à consistance sirupeuse. Pendant ce temps-là, nous allons préparer nos pêches. On prend donc les pêches et on va tout simplement les couper en quartier. Donc le premier quartier est un petit peu difficile à enlever. Une fois qu'on a enlevé le premier, ma foi, ça se fait tout seul. Prendre quand même des pêches légèrement dures, alors quand même qui sont mûres, mais un petit peu raides. Car ces pêches, nous allons les pocher à la fin de la recette, dans ce mélange sirupeux, de manière à leur donner leur goût. Donc nous enlevons donc le noyau. Et nous obtenons donc des jolis quartiers de pêche. Donc on continue. de couper les pêches. On jette un petit coup d'œil de temps en temps à notre mélange qui est en train de bouillir. Car une fois arrivé à ébullition, il y a des risques qu'il déborde. Donc il faudra réduire le gaz de manière à ce que ça frémisse tout doucement. Et comme ça, vous ne salissez pas votre cuisinière. Donc là, notre mélange commence à bouillir. Nous allons le mélanger un petit peu. Ça sent bon le romarin et la pêche. Donc c'est tout à fait un dessert de saison, ma foi. Bien agréable par ces temps de chaleur. Deuxième. ... Donc on continue toujours Des beaux quartiers de pêche bien appétissants Vous voyez, une recette facile, rapide Grosso modo, une durée d'un petit quart d'heure Et votre recette est prête Ensuite il ne restera plus qu'à les laisser refroidir Et tout simplement la déguster Donc on remélange notre petite cuisson au romarin Qui prend de plus en plus de saveur Grâce au romarin qui infuse On va réduire un petit peu le gaz De manière à ce que ça frémisse gentiment Et que ça épaississe tout doucement Ça ne sert à rien de vouloir aller trop vite En mettant à bouillir Car ça déborderait Donc voilà, on l'a laissé bouillir Il l'a réduit à consistance sirupeuse Donc là on a un petit sirop de pêche au romarin Qui a consistance Pendant ce temps là On va reprendre nos pêches On va les mettre dans un récipient On va les mettre en rosace De manière à essayer de ne pas trop les chevaucher Qu'elles ne s'abîment pas Qu'elles ne s'appuient pas trop Les unes contre les autres Donc on les range gentiment Avec douceur Le sirop termine de cuire Voilà Donc là On a rangé toutes nos pêches Elles sont prêtes Maintenant On va leur donner Un léger coup de cuisson Avec notre sirop bouillant Que l'on verse dessus On rajoute bien le romarin Donc là Toutes nos pêches sont bien immergées Avec ce sirop Maintenant Il ne reste plus Qu'à les laisser refroidir Une fois qu'elles seront bien froides On les met au frigo Et on les serre très très frais Alors pour vous montrer une petite idée de présentation Bien entendu une fois qu'elles seront froides Vous pouvez les dresser tout simplement en rosace Les petits accidents du travail Ça arrive de tomber Mais c'est pas bien grave Donc on les positionne joliment dans l'assiette En rosace On les nappe bien De sirop On est généreux Car n'oublions pas que tout ce mélange là Ça sera bien frais Et la petite touche finale On rajoute Une petite branche de romarin Et on a donc notre petite soupe On a donc notre petite soupe fraîche de pêche au romarin Un petit conseil aussi On peut simplement rajouter une petite boule de glace vanille Et ça ça se passe très très bien avec Ou si on veut un petit peu expérimenter d'autres saveurs Et un mélange agréable et subtil On peut prendre une glace au spéculoos Et tout simplement servir aussi avec quelques tuiles aux amandes Voilà je vous remercie Je vous souhaite bon appétit Au revoir